Chaque fois qu'il tombe sur le reportage de ce journaliste, on l'appelle Raoul Christophe Nbia de la chaîne de télévision Vision 4. Je peux mourir des rires. Le type s'il me fatigue. Écoutez attentivement ce qu'il raconte d'un ganou. Le monde du sport crie au scandale, victoire volée de Tyson Fury face au rock Francis Nganou à l'image de la réaction de la star portugaise de football Cristiano Ronaldo au moment de l'annonce de la victoire de Tyson Fury. La presse internationale et plusieurs stars savent qu'il s'est passé quelque chose. La boxe anglaise n'a certainement pas voulu perdre son accent british. Les réactions fusent de partout dans le monde et de tous les bords. Il n'y a que Francis Nganou pour réunir un parten de stars interplanétaires dans une même soirée. Lui, c'est Francis Nganou, le vrai et non Nganou du manque de route. Nganou Francis, le colosse. Vélos, le jardin d'homme qui aime la riposte. C'est notre vaillant guéri africain qui marche tous les sports de combat sans jamais trembler. Il va de pays en pays. Détrône tous les rois des pacotilles de leur ceinture. Notre Nganou national devenu international va de victoire en victoire sans même que la mafia derrière ne puisse les décourager. Avant le combat samedi dernier, voici ce que disait Tyson Fury. Le boxeur, pour pousser l'intrigue plus loin, va arborer lors de son entrée sur le ring un vêtement où l'on pouvait lire derrière le timing qu'il avait prédit pour détruire Francis Nganou. Mais il aura compris lui-même tout seul qu'on ne s'amuse pas avec un Africain. Chez nous en Afrique, les enfants de 5 ans se lavent sous la pluie sans caleçon et rien ne leur arrive. Chez nous, un bébé de 10 mois arrête lui-même le biberon parce qu'il comprend que papa et maman doivent continuer le travail. Chez nous en Afrique, avant d'aller à l'école le matin, il faut d'abord aller rapidement au champ chercher du bois pour les parents. En Afrique, toujours, à 8 ans, les enfants vendent dans la rue. Les autres appellent cela le travail des enfants. Chez nous, c'est la formation professionnelle des jeunes vacanciers. Voilà l'environnement dans lequel Francis Nganou a grandi. Il a été forgé dans une école de la rue au pays des Forts où les pleurs du Mbélé n'émeuvent personne. Après son combat, le champion tout-terrain a donné la réplique à Tyson Fury avec classe. Un champion de tennis de table qui a fini par mettre KO à Wimbledon, Novak Djokovic. Ça aussi, c'est Nganou Francis. L'homme a mérité le respect de toute la planète. Il a reçu les hommages de partout dans le monde. Le petit Camerounais clandestin qui a traversé la mer Rouge comme les enfants d'Israël, passé par le désert du Sahara pour arriver en Europe, le voilà avec un grand destin. Tous les Camerounais étaient en liesse de voir le vert ou jaune flotter sur les épaules de notre champion. Nganou Francis, tous les Africains en général et les Camerounais en particulier t'ont surlivés comme on dit chez nous jusqu'au ciel de Réal. Dans la nuit de samedi à dimanche, notre champion affrontait Tyson Fury qui avait dit qu'il redurait en bouillie. Mais la petite Fury a fini comme une petite fourmi avec toute son écurie. Aux yeux du monde, tout le monde a vu le scandale, sauf les petits aigris qui ne veulent pas reconnaître que c'est Nganou Francis qui a fini par mettre le dos de Fury sur le tatami. Le coup de poing de Francis Nganou a touché Tyson Fury et partout en Angleterre, on disait que c'était le pied de Yagami. Hommage à cette grande soirée de sport à la Cia TV, télévision nationale, qui une fois de plus depuis l'arrivée d'un Charles Ndongo a démontré qu'elle sait être au rendez-vous des grands événements. Images claires et nettes, au moins une institution qui n'est pas totalement à refaire dans un pays des lions. Comme sur cette photo avec le lion le plus fort du football camerounais Samuel Ito et le plus grand soutien du football africain et camerounais Steve Rodrigue Bienou de One Is Bet Afrique pour donner l'onction à Nganou avant son combat. Cette photo a fait le tout du monde et a apprécié de tous. Samuel Ito, un champion tout-terrain qui sait ce que ça veut dire de hisser le drapeau du Cameroun sur le toit du monde, était là dans la salle pour soutenir un autre champion Francis Nganou. Même nos meilleurs amis ivoiriens ont mis de côté leur plaid du mboulé sur les influenceurs camerounais qui influencent le cocan ivoirien pour encourager Francis Nganou. C'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. Comme on dit chez nous au Cameroun, Ivoirien, nous vous aimons aussi. Même si Diana Koulibaly Mbouli a pris la place d'Aputu Nationale au cocan des influenceurs, c'est pas vous-même qui avez dit que camerounais et ivoiriens sont comme des jumeaux. Et il fallait bien une influenceuse expérimentée pour vous montrer comment on danse avec une tenue DVD d'eux et ventes dehors. Et pour vous remercier de votre soutien indéfectible à notre champion Francis Nganou, nous allons compléter la liste des influenceurs pour vous aider à vendre la canne à l'international. Nous vous ajoutons gratuitement Cynthia Fiangan et Mondomo. C'est ainsi que notre amitié restera solide. Puisqu'on ira en Côte d'Ivoire en janvier prochain pour s'assurer de ramener la coupe, Francis Nganou jouera en défense. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme le dit le coach des proverbes Rigobertson, le qui a vu la Côte d'Ivoire ne peut plus jamais se fermer. Le Cameroun a décidément le moule a produit les talents internationaux. Sans oublier le plus talentueux de toutes les hommes politiques d'Afrique, Paul Bia. Allez dire, pour avoir un brin de talent en Afrique, il faut avoir un peu de sang Camerounais. Ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Vous entendez dans les entendements. Écoutez alors maintenant les autres journalistes. Toujours du 237. Parfait, ici. Samedi dernier, Nganou a montré au monde entier qu'il est peut-être l'homme le plus fort du monde. Les Camerounais ont jubilé de son combat, même si l'issue n'a pas été satisfaisante pour les Camerounais pour d'autres raisons. Lundi matin, j'étais sur le plateau et j'ai dit qu'il fallait qu'on construise la statue de Nganou Abatier. La statue de Nganou Abatier. La statue de Nganou Abatier. Vous vous en souvenez ? J'ai présenté mes 2000 francs en disant que moi, je lance l'opération construction de la statue de Nganou Abatier. Je donne mes premiers 2000 francs et que j'irai voir le maire de Abatier, le chef de Abatier pour porter le projet. J'ai dit ce jour au cours de l'émission que je verrai comment Nganou viendra au Cameroun, ne sera pas reçu par le ministre des Sports et à la primature, éventuellement par le chef de l'État. Bon, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Nganou donc a fait honneur au Cameroun et il est rentré hier au Cameroun. Il a atterri en Simalène dans l'anonymat total. Il n'y avait pas de personne autour de lui. Le ministre n'a pas communiqué sur sa venue. Son équipe non plus. Les Camerounais également sont restés silencieux à l'arrivée de Nganou. Ça me pose problème. Donc ce matin, je dénonce le silence des Camerounais suite à l'arrivée de notre héros national. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut penser ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci. C'est vrai que j'ai eu les images dans la nuit. J'étais un peu dérangé. Nganou, après cet exploit du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, où on a vu un vrai champion. On a vu Nganou hisser le drapeau du Cameroun au sommet. Nganou rentre donc dans son pays comme un rat palbiste. Comme un rat palbiste. Comme un rat palbiste. Ça n'arrive pas à me voir même les vendeurs d'eau glacée. On veut savoir, Carlos Kenfak. Toi qui vis aux Etats-Unis, c'est comme ça que les Américains accueillent leurs héros. Si Nganou voulait communiquer, ne voulait pas communiquer. Je pense que c'est son équipe, certainement. Ça peut être un avis qui peut faire sujet de la discussion. Mais je pense qu'il a choisi. C'est quelqu'un de très humble, ce Nganou. Moi, je l'ai rencontré. Je suis allé. Je l'ai rencontré pour la première fois lorsqu'il avait son combat dans la vie d'Anaëm. Dans la vie d'Anaëm. Parce qu'il a fait le premier combat. Il a commencé à être très célèbre avec son combat à Las Vegas. Las Vegas, c'est l'Etat qui est voisin au mien. Je suis en Californie. Après, son deuxième combat, il l'a fait dans la vie d'Anaëm qui était à 30 minutes de moi. Donc, je suis allé à son combat. J'ai assisté à la conférence de presse. J'avais d'ailleurs élié le direct pour les médias pour lesquels je suis correspondant au Cameroun. J'avais suivi sa conférence de presse et puis on s'était salué après. Et puis, j'avais suivi son combat pendant toute la nuit. Il avait gagné ce combat. Le dernier combat avant celui-ci. Donc, il a généralement... Je me dis que comme il a perdu, parce que vous savez, il ne parle pas beaucoup. Il a beau communiquer après cet échec. On parle de 76, 75, selon les gilets... Non, nous ne parlons plus de ça. Il fait partie de ces Camerounais. Je fais partie de cette lignée de Camerounais qui estime que le Cameroun n'est pas la propriété du gouvernement et des autres. N'gannou a réussi par ses efforts personnels. Ce n'est pas à lui d'aller supplier aujourd'hui la reconnaissance. N'gannou se sent Camerounais que le ministre d'Espoir et Aude le veut ou non. Il n'est plus Camerounais que... N'gannou est plus Camerounais que Mouel et Combi. Ah bon ? Oui, des faits d'armes le monde. N'gannou est plus... Donc Mouel et Sine ne le savait pas. Non, un Camerounais... Non, non, non. N'gannou est plus Camerounais que Mouel et Combi. Donc N'gannou s'en fout que l'équipe de Mouel et Combi et Aude veut au moins récupérer pour au moins se donner bonne figure. Ils n'ont rien fait pour N'gannou ni pour aucun boxeur. Mais ils sont ministres des sports et autres. Qu'ils récupèrent au moins c'est T.A.E. S'ils avaient de la jugeot d'entrer dans l'équipe de N'gannou et faire de la récupération politicienne. Ça aussi, ils en ont été incapables. N'gannou n'a pas de problème. Les gars, je veux vous poser juste une question. C'est quoi être Camerounais plus qu'un autre Camerounais ? Ça me dépasse. Les journalistes de mon pays, non. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.